Chers petits observateurs, je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer une bonne nouvelle. Les voitures de collection vont pouvoir circuler dans les zones à faible émission, les fameuses ZFE. Alors cette dérogation, on la doit notamment au travail de la FFVE, qui est la Fédération Française des Véhicules d'époque. Et souvenez-vous, il y a un an, sur POA, nous étions allés rencontrer son président, Jean-Louis Blanc. Eh bien, j'ai eu envie de le revoir à nouveau pour qu'il nous explique comment lui et ses équipes sont arrivées à ce résultat. Et vous allez voir, c'est un travail de longue haleine. On le retrouve tout de suite dans son bureau pour un interview exclusif. Bonjour Jean-Louis Blanc. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Nous étions venus il y a un an. Exactement, il y a un an. Et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, on va juste repositionner un peu le principe des ZFE. Alors, c'est ce que c'est pour que les gens prennent et vers quoi on va. Parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a deux lois, la loi l'homme et une deuxième. Enfin, maintenant, il va y en avoir beaucoup et ça va changer beaucoup de choses. Bien sûr. Donc, les ZFE, c'est une directive communautaire de 2008. C'est une directive qui recommande aux États d'adopter des mesures pour que la pollution de l'air diminue dans les villes. Mais pollution de l'air avec deux critères, mesurée par deux critères, les oxydes d'azote et les microparticules. Au début, c'est incitatif. Et puis, rapidement, ça devient pénalisant. C'est-à-dire que si les mesures ne sont pas bonnes, il y a des pénalités qui tombent. Mais ça, cette directive communautaire, on l'a approuvée à l'époque, la France. Et voilà. On ne l'a pas mis en place. On ne l'a pas tout à fait mis en place. On n'a pas été très bons élèves, contrairement à d'autres. Et donc, on a dû, en 2019, donc tout récemment, en décembre 2019, au titre de la loi LOM, loi d'orientation sur les mobilités, imposer à 11 métropoles françaises d'adopter des mesures, ce qui s'appelle ZFE, zone à faible émission, pour, chez elles, diminuer la pollution de l'air qui dépassait les morons. Ces 11 métropoles, c'était une première vague. Et c'est celle que nous avons traitée en premier lieu. On en avait parlé l'année dernière. Et entre-temps, on a enrichi le paquet, je crois. Alors, entre-temps, il y a une seconde loi qui est arrivée, qui s'appelle une loi climat-résilience. Alors, celle-là, d'initiative française, ce n'est pas l'application d'initiative communautaire, qu'a défendue Mme Pompili au Parlement, et dans laquelle on reparle de ZFE en imposant à toutes les villes, les agglomérations de plus de 150 000 habitants, d'adopter une ZFE avant le 1er janvier 2025. Donc là, nous y sommes. Au total, entre les 11 premières et les nouvelles, ça fera une soixantaine de ZFE en France. Plus, sans doute, des ZFE qui vont arriver spontanément, venant de collectivités qui n'ont pas 150 000 habitants, mais qui souhaitent protéger leurs citoyens en améliorant la qualité de l'air. Et il faut s'y attendre. En fait, c'est tout à fait, tout le monde est d'accord. Pour que le public comprenne, c'est-à-dire des feux. Si on n'a pas une vignette critère 1, enfin une voiture, on ne peut plus les traverser. Donc, c'est vraiment une mesure… On ne peut même plus y stationner. On ne peut même plus y stationner. Donc, ça va avoir des conséquences énormes. Tout votre travail… Qui vont très au-delà des véhicules de collection, évidemment. Évidemment, les véhicules de collection ne répondent pas aux critères 1, 2, 3, 4. Mais ils circulent très peu, très peu, 1000 km par an en moyenne. Donc, qu'un soit moins que la moyenne. Ils sont très peu nombreux. C'est 0,5% à peu près du parc. Donc, au total, ça représente 0,3 pour 1000 de la circulation. Donc, c'est non-vesurable. Donc, vous pouvez les interdire tous. Ça n'améliorera pas la qualité de l'air, ça ne change rien. Par contre, vous casser le patrimoine. Et c'est ça, ce à quoi tout le monde a été sensible. Tout le monde est sensible. C'est le patrimoine que ça représente. Et le fait que ce n'est pas une mesure qui apporterait une amélioration mesurable, même, de la qualité de l'air. Donc, on casserait un patrimoine. On casserait une histoire pour aucun bénéfice écologique. C'est l'argument. Vous avez fait une étude aussi qui est très précise sur plus de 6000 personnes. On voit qu'en fait, le comportement du collectionneur est très vertueux. Comme vous disiez, il roule peu. Il entretient très bien sa voiture. Il fait attention. Et en plus, il fait travailler le tourisme. Il est parfois par an à l'hôtel. Il veut y visiter les musées. C'est tout ce travail de pédagogie que vous avez expliqué aux élus de terrain. En disant, si vous les empêchez de passer chez vous, vous vous privez finalement d'un public à la fois respectueux et à la fois qui fait vivre le tourisme. Et ça, ça a été entendu. Ça a été entendu, oui. Alors, ce n'est pas une enquête que nous avons faite. C'est une enquête qui a été faite par la FIDA, par l'organisme international qui rassemble toutes les FFVE du monde dans 80 et quelques pays. Et donc, tous les 5-6 ans, il faut une enquête générale. Et la France a prouvé que... D'abord, c'est une activité économique croissante. C'est aujourd'hui 24 000 emplois. Alors que la dernière enquête, c'était 20 000. C'est-à-dire les gens qui restaurent, les carrossiers, etc. Enfin, tous les métiers qui tournent autour de ça. Les événements, voilà. C'est 400 000 collectionneurs. Voilà, mais c'est surtout 6 000 événements. 6 000 événements en France, toutes les semaines, tout le temps. On ne se rend pas compte. Et on ne se rend pas compte. C'est des rassemblements, c'est des rallies. Bien sûr, c'est une... C'est une attraction dans beaucoup de villes. C'est une attraction mensuelle ou même hebdomadaire. Donc, c'est vraiment... Ça fait partie de la... De la vie ? Oui, ça fait partie de la vie des gens. Ça fait partie de la vie des gens, voilà. Et alors, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation quotidienne, professionnelle, de ces véhicules. C'est quelque chose vraiment de collectionneur, de patrimonial. C'est ça, de loisir. Justement, vous me tendez une perche là aussi pour que le grand public comprenne. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fameuses dérogations, elles se font ville par ville. Ce n'est pas une loi nationale. Jusqu'à maintenant, voilà. Il faut expliquer, il y a quatre villes et petit à petit, chaque ville va mettre en place cette dérogation. Alors, attendez, il y a deux ensembles. Le premier, c'est celles qui sont obligées de le faire, les onze premières. Sur les onze premières, il y a maintenant sept qui ont pris leur disposition locale, applicable et qui prévoient toute la dérogation pour les véhicules à cartonais de collection. Donc, la totalité des ZFE qui existent aujourd'hui en France prévoient la dérogation pour les véhicules de collection. Et elles n'ont pas été contraintes. Elles ont décidé de le faire. Nous les avons vues toutes. C'est très important. Voilà, tout. Tout, bien sûr. Donc, il y a Paris, il y a Nice. Oui, il y a Nice, Toulouse, Paris, Grand Paris, Rouen, Strasbourg, Grenoble, Lyon, Montpellier. Voilà, sur cet ensemble de onze métropoles, il y en a déjà six ou sept maintenant, je crois, qui ont pris leur décision et toutes prévoient la dérogation pour les véhicules de collection. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais remercier au passage les présidents de ces agglomérations, évidemment. Mais il y en a maintenant beaucoup d'autres qui arrivent. Et donc, pour toutes les autres, il n'y a pas d'obligation, évidemment, de prévoir cette dérogation. Mais il y a une recommandation de l'État qui a été formalisée par une lettre du Premier ministre qui nous a écrite et par une déclaration du ministre des Transports, M. Diébari, qui a recommandé à toutes les agglomérations de prévoir cette dérogation, comme l'ont fait déjà les grandes métropoles françaises. Donc, c'est un fort encouragement. C'est formidable, là aussi, vous le dites très modestement, mais c'est la première fois. Je montrais cette lettre parce que vous l'avez montrée dans le dossier de presse, mais c'est le cabinet du Premier ministre qui supporte l'initiative et qui appelle tous les responsables à utiliser ça. C'est la première fois, vous dire, que le Premier ministre écrit à la FFVE. Donc, c'est une vraie victoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Oui, oui, ce qu'il y a dedans. Non, mais elle défend, je dis ça, parce que tous les collectionneurs que nous sommes... Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça a été vu au-dessus. Oui. Et c'est une décision très claire du président de la République, en fait. C'est formidable. Mais pour une fois, c'est vraiment une bonne nouvelle dans le monde de l'automobile. Oui, bien sûr. C'est la première fois que les véhicules de collection sont... Reconnus, du coup. Reconnus comme faisant partie du patrimoine national très important. Comment ça va se matérialiser ? Il va y avoir une vignette, je crois, qui va bientôt apparaître. Pour l'instant, c'est une chaude recommandation. Le Premier ministre nous dit également que si jamais... Le risque, c'est que les dispositions prises par toutes ces agglomérations de partout soient très différentes les unes des autres. Donc, vous imaginez le casse-tête que ce serait... Oui, il y a une ville qui dirait oui, une autre qui dirait non. A priori, elles ont l'air de toutes s'engager. Oui, mais bon. Ici, le Premier ministre dit que s'il y a trop de diversité, il n'hésitera pas à prendre une mesure nationale. Un peu comme ce qui se passe en Albreu. Et il annonce également la création d'une vignette pour bien matérialiser sur le pare-brise. Le droit qu'ont ces véhicules de circuler. Parce que le passant pourrait se demander... Pourquoi elles passent là ? Pourquoi elles passent là ? Donc, il faut vraiment que ce soit affiché sur le pare-brise en indiquant très clairement, par un signe qui indique très clairement que cette voiture a le droit d'être là. Je dis voiture, mais c'est vrai également pour les motos. Revenons aussi, là aussi, pour ceux qui ne sauraient pas, sur ce qu'est une voiture de collection aujourd'hui. parce qu'il faut le demander, il faut faire une démarche auprès de la préfecture, donc avoir une attestation de la FFDE. Et ensuite, à quoi ça correspond pour avoir ce fameux sésame et cette vignette ? Pour ceux qui ne le sauraient pas, en deux mots, on peut revenir dessus. En deux mots, c'est très simple. C'est une définition qui date d'il y a maintenant 20 ans. C'est plus de 30 ans, un véhicule qui n'est plus fabriqué, dont le Tipeee n'est plus fabriqué, qui est dans son état d'origine. Donc, pas de transformation, pas de tuning, pas de... Pas de transformation, le moteur d'origine, voilà. Le moteur peut avoir été refait, mais il faut que ce soit le moteur d'origine. Voilà. Et dernier point très important, c'est que lorsque vous passez en collection, vous ne pouvez plus avoir d'usage professionnel de votre véhicule. Pas tous les matins au bureau avec, ça reste un usage de loisirs. C'est très important parce qu'il y a des doutes dans l'esprit des gens. Non, il n'y a pas de doute. Alors, il y a une chose, c'est que c'est réversible. Il faut que le... Vous pouvez revenir en... Ça, je ne savais pas. Mais bien sûr, c'est très simple. Il faut refaire la demande et dire je reviens. Voilà, mais c'est très... Il y en a très peu. À ce moment-là, je ne peux plus traverser des effets futurs. Ah, d'accord, d'accord. Sauf si... Non, parce que les dérogations actuelles, ce sont des dérogations... Je dirais, la recommandation du Premier ministre, c'est une dérogation minimale. C'est-à-dire que les métropoles peuvent accorder plus de dérogations que celles-là. Mais celles-là, il faut qu'elles l'accordent. D'accord. Donc, pour ceux qui ont la fameuse carte de l'esquellation. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ne veulent pas le faire. C'est un vieux débat qui revient toujours... C'est un choix personnel. Je veux dire, il n'y a pas de... Mais en même temps, encore une fois, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que vont produire les ZDF sur la circulation. Est-ce que vous n'attendez pas une explosion des demandes de cartes grises collection pour certains qui vont dire, finalement, il faut que je demande pour pouvoir traverser. Si je veux me balader à travers la France... Je ne sais pas. Il y aura sûrement une votation, mais sûrement pas... En Allemagne, alors que la dérogation obligatoire et générale existe depuis maintenant 13 ans, ça se passe d'ailleurs très bien. Eux, ils ont des plaques, carrément. Oui, il y a beaucoup plus de collectivités gérées par des écologistes en Allemagne qu'en France. Il y a beaucoup plus de véhicules de collection, beaucoup plus de véhicules, et ça se passe très bien maintenant depuis 13 ans. Et je vous dis ça parce que le nombre de véhicules de collection en Allemagne est de 700 000. Et voilà, donc... Parce qu'il y a une vraie culture de l'automobile, il y a une vraie culture du dialogue. C'est pour ça, encore une fois, que je trouve que ce travail que vous avez fait, au-delà du résultat, il est très intéressant sur le dialogue que vous avez su créer. C'est presque un modèle qu'on a envie d'exporter. Non, mais vous, vous êtes modeste, mais moi, je... Vous savez, on est toujours à parler de ce qui ne va pas en France. C'est formidable. Et là, c'est un modèle d'export. Finalement, d'ayant mis tout le monde autour de la table jour après jour, on a un consensus qui fait plaisir. Et les politiques, et le gouvernement. Tout ça, c'est... Alors, justement, à propos d'avenir, on va terminer par ça. Je vous avais déjà posé la question il y a un an, mais je sais que ça intéresse beaucoup de jeunes collectionneurs. Pour le moment, les Youngtimers ne sont pas... Enfin, les voitures qui ont moins de 30 ans ne sont pas concernées. Mais en même temps, je crois que vous avez créé un groupe de travail avec François-Xavier Basse, qui est le... Tout à fait. Je salue, qui est le directeur en chef de Youngtimer. C'est intéressant aussi, ça prouve bien la façon dont vous abordez les choses, qui était déjà de lui demander c'est quoi une Youngtimer. Parce que finalement, les politiques, ils ne savent pas. Donc, on ne peut pas aller voir... Donc, on est... Les Youngtimers, c'était des véhicules de moins de 30 ans. Mais en fait, maintenant, on considère également comme Youngtimer une... Je ne sais pas, une 205 GTI qui a plus de 30 ans. Elle a encore une image de Youngtimer. Donc, c'est à la fois une image, vous voyez. Et puis, les Youngtimers, ce ne sont pas que des jeunes collectionneurs. Énormément d'amis collectionneurs de véhicules anciens, anciens ont également des Youngtimers. Donc, ce qui me manque, je crois, pour arriver à une espèce de définition d'un statut de Youngtimer qui sera indispensable si des mesures particulières peuvent être prises, c'est d'essayer de définir ce que c'est et d'essayer de définir ce qui est possible. Comment traiter ce sujet ? Qui en est un, évidemment, et qui nous intéresse beaucoup puisque ce sont les collectionneurs de demain. C'est un peu comme un termeur, par définition. Il y en a vraiment très professionnel. Et la fédération n'avait pas pour l'instant fait cette démarche mais nous avons décidé de créer un département Youngtimers ici avec, enfin, ce n'est pas nous, eux. Et pour les aider avec nos procédés, avec notre expérience et nos contacts, essayer de progresser dans la définition d'une espèce de statut intermédiaire. Oui, parce que concrètement, si j'ai une Alpha 166 de 2000, je crois que c'est le sujet actuellement dans Youngtimers, elle n'est pas éligible en collection et elle ne pourra pas passer dans les édits de feu. Donc, il y a d'abord le statut puis après, on verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord commencer à réfléchir sur la définition et puis un début de statut. Pour l'instant, on va les aider. D'accord. Quelle est votre prochaine mission ? Parce que vous avez fait beaucoup. On a l'impression que le... Écoutez, j'ai l'air réélu. Voilà, vous êtes d'accord. Bon, il y a beaucoup de choses. Actuellement, il y a 13 groupes de travail qui fonctionnent. D'accord. Par exemple, un groupe de travail sur la conduite des véhicules de collection qui vient de... Ce qu'on disait, c'est un bon comportement, c'est ça ? Oui, c'est plus que ça. Même avec l'école de conduite française avec qui on est en train de monter un e-learning, sur la conduite des véhicules de collection qui n'ont pas de vitesse automatique, qui freinent mal, qui font moins bien que les... Oui, oui. Ce que tu as prévenu, c'est que les voitures électriques ont été plus de vieillettes. Les gens, ils ne sauront plus conduire avec les voitures pour leur réapprendre. Bien sûr que non. Donc, c'est important. Voilà, voilà ce genre de... C'est vachement malin, ça. Vous anticipez le fait... Oui, voilà. Il faut ramener les gens à leur dire, voilà, on leur redonne des cours de conduite de collection. De collection, voilà, exactement. Merci beaucoup. Il y a plein d'autres choses encore. Oui, mais c'est un sujet bien... Vous travaillez aussi à la formation des métiers. Oui, bien sûr. Je me suis penché dans tous les trucs. J'ai envie de vous dire merci pour ce que vous faites. Merci de nous avoir reçus. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de la FFVE, il y a tout. Si vous voulez une attestation, vous êtes une délégation de services publics comme quoi le véhicule est bien, un véhicule de collection, on passe par chez vous. Merci à tous les bénévoles et puis peut-être l'année prochaine pour d'autres activités. Très volontiers. Ce que vous aurez fait. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Merci.